Nous vous avons enfin trouvé Académie Allius Vous nous cherchiez ? Est-ce que par hasard c'était pour admettre votre défaite ? Vous vous êtes finalement aperçu que vous ne faisiez pas le poids contre nous Malheureusement il est trop tard Les terriens doivent connaître la vérité une bonne fois pour toutes Ils doivent connaître l'ampleur de notre pouvoir Qu'est-ce qui te fait croire que nous renonçons à nous battre ? Nous vous cherchions pour une seule chose Le football, nous voulons à tout prix rejouer contre vous Contre nous ? Nous ne pouvions pas vous laisser partir comme ça après avoir détruit notre collège Et cette fois nous gagnerons pour nos amis, Steve, Max et tous les autres Ai-je bien entendu ? Ils prétendent pouvoir nous battre ? Nous vous mettons au défi Ce ne sera pas possible Mais pourquoi dites-vous ça ? Ne nous dites pas que vous avez peur de nous ! Je vais vous expliquer Pour nous le football est un moyen de mesurer notre puissance en affrontant les peuples de l'univers Et selon nos critères d'évaluation, nous ne pouvons jouer contre une équipe composée seulement de 10 joueurs Très bien, alors avec moi ça fera 11 Qu'est-ce que vous en dites ? Elle porte le maillot de Raymond D'où est-ce qu'elle le sort ? Je veux délivrer mon père et pour ça nous devons vous mettre une bonne correction Alors qu'est-ce que vous dites maintenant ? Nous sommes 11 Bien, j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites Mais bon, d'accord, vous allez subir une telle déroute qu'il ne vous viendra plus à l'esprit de vouloir nous défier Les gars, la dernière fois, ils nous ont surpassé en vitesse C'est pour ça que nous n'avons rien pu faire C'est l'heure de la revanche Nous allons leur montrer quel est notre véritable niveau de jeu La qualité principale de ces joueurs, c'est leur rapidité Si nous nous faisons de longues passes, ils les intercepteront Nous devons donc nous faire des passes courtes Oui Allez les gars, tous ensemble, on les aura Ouais ! Bienvenue à tous Dans un instant va commencer le match opposant de nouveau le collège Raymond à l'Académie Aldus Ici Chester Horse, en direct de ce grand événement Bonne chance les gars Je me demande comment ils vont réagir face à une équipe qui les a déjà battus Je crois que je vais être rapidement fixée Si nous te demandons cela, c'est aussi pour le bien de ta sœur Nous comptons sur toi Axel Blaze engage la partie Et c'est un match qui démarre sur les chapeaux de roue C'est une équipe Raymond remontée à bloc qui progresse dans le corps adverse Nathan ! Le rouge de Raymond attaque en enchaînant les passes courts L'Académie Aldus a intercepté le ballon Venez, si avec la main magique je n'arrive pas à stopper la balle, alors j'utiliserai la main céleste Marc et le pauvre ! Quelle rapidité ! L'Académie Aldus a ouvert le score au bout de seulement 30 secondes de jeu Quel tir fulgurant ! Je n'ai pas pu suivre la trajectoire du ballon Il n'y a pas à dire, ils sont quand même très rapides On dirait que tu débarques, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, ne me dis pas que tu baisses déjà les bras Tu vois quelqu'un qui baisse les bras ici ? J'ai juste été surprise, c'est tout Allez, ce n'est qu'un but, la partie ne fait que commencer Il n'en va recroquer L'Académie Aldus est partout, les ramones semblent perdus Mais pour qui vous vous prenez ? Cette fois-ci, je l'arrêterai Oh non, Marc ! L'Académie Aldus renforce son écart au tableau d'affichage Le score est maintenant de 10 à 0 C'est la même chose que lors de la dernière fois Hé, coach ! Nous ne pouvons pas rester comme ça sans réagir Il y a forcément un moyen de les arrêter Oh ! Mais attends Oh ! Shoot! Sharp a repris le ballon à ses adversaires Axel ! A toi de jouer maintenant ! Tornade de feu ! Raté ! La tornade de feu a percuté la barre transversale de la tempête des Gémeaux ! Mais, mais, Axel ! Je ne pensais pas que tu pouvais louper cette technique ! C'est vraiment pas de chance ! Ce n'est pas passé loin ! Allez les gars, c'est pas grave ! Le match continue, nous finirons par marquer ! Oui, c'est bien ce que je pensais Nathan, la prochaine fois que tu as le ballon, passe à l'attaque Il semblerait qu'il s'en soit enfin aperçu Maintenant E-Sharp dérobe une nouvelle fois le ballon à ses adversaires Nathan, Axel, maintenant ! Oiseau de feu ! Oh non, Axel ! Nouvelle échec pour les Raymond, malgré la tentative d'une autre super technique ! Axel a manqué deux occasions de suite Je ne comprends pas ce qui se passe Ce n'est pas du tout son genre Et c'est sur le score écrasant de 13 à 0 En faveur de l'Académie Allius Que l'arbitre siffle la mi-temps ! Leur tactique d'attaque ? Oui, par exemple A chaque fois que l'hélier gauche récupère la balle Il la passe à son milieu défensif Qui passe à l'attaque le temps que leur défense se reconstruise Quand c'est l'hélier gauche qui a le ballon Il le passe à son milieu défensif Qui systématiquement l'envoie à l'avant-centre Je vois maintenant pourquoi tu savais d'avance où le ballon allait aller Et quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça ? Mais c'est génial ! Nous avons toujours su que tu étais un fin stratège Maintenant nous pouvons réagir Grâce à cette découverte, nous allons enfin pouvoir faire quelque chose L'égal à deuxième mi-temps est à nous Ouais ! Arrêtez de rêver Je reconnais que ce que tu dis est vrai, Jude La tempête des Gémeaux utilise toujours le même schéma d'attaque Hein ? Mais alors vous l'aviez repéré, vous aussi ? N'importe qui aurait pu le voir Ah bon, désolé Mais dites-moi, avez-vous conscience de l'état dans lequel vous êtes ? Comment ça ? Hein ? Vous êtes épuisé N'espérez pas pouvoir être aussi rapide qu'eux Ça ne vous avancera à rien de connaître leur mode d'attaque Dans ces conditions, vous êtes battu d'avance Mais alors, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Montez la défense à l'avant et attaquez tous Vous n'avez que ça à faire Hein ? Mais c'est de la folie ce que vous nous demandez Oui, c'est comme si vous nous demandiez de jouer sans défense S'ils nous chipent le ballon, il n'y aura plus personne pour les arrêter jusqu'à Marc Alors je vous conseille de ne pas perdre le ballon C'est quoi ce coach à la gomme ? En fait, je ne suis pas certain d'avoir vraiment tout compris Mais nous pouvons essayer, nous verrons bien Rappelez-vous que si nous avons battu les services secrets C'est quand même grâce à sa stratégie Mais, mais quel est donc ce dispositif de jeu ? Toute la défense des Raymond est passée à l'attaque Les gars, je compte sur vous Je me charge de la défense Mais qu'est-ce qu'elle a en tête ? Comment peut-elle croire que nous pouvons gagner avec une telle tactique ? J'ignore ce qu'ils font, mais c'est peine perdue Continuez d'attaquer comme si de rien n'était Et c'est parti pour la seconde mi-temps Ce n'est pas le moment de douter Les gars, il faut attaquer et ne perdons pas le ballon C'est incroyable ! Tous les joueurs de l'équipe Raymond sont passés à l'attaque Toute Ironside perd la balle Marc, à toi ! Je vous attends Oh non, Marc ! Une attaque fracassante de l'Académie Alius ! Leur défense étant dorénavant inexistante, les Raymond n'ont rien pu faire Coach ! Qu'est-ce que tu en dis, Jude ? Si nous continuons ainsi, Marc ne va pas tenir longtemps Bon sang, je m'en doutais Cette tactique est une folie Je ne comprends pas Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ce que je devais faire ? Pour autant que je sache, il est impossible de construire un jeu en ne misant que sur l'offensive À moins que... Bien sûr, il s'agissait donc de ça Maintenant, j'ai compris À nous deux Je le vois Mince céleste ! Marc, ça va ? C'est le 31e but de l'Académie Alius ! Je crois que nous pouvons dire que la partie est terminée J'espère que vous avez fini par comprendre Je vous le redis une dernière fois Écoutez bien, vous ne pouvez rien faire contre notre immense pouvoir Tu parles comme si vous aviez gagné Est-ce que je sache, le match n'est pas encore fini Mais, Marc ! Les gars, vous n'en faites pas pour moi Plus aucun ballon ne passera dorénavant Bon, maintenant, ça suffit Faut faire quelque chose Nous ne pouvons pas laisser Marc se faire mitrailler Nous savons tous très bien que Marc est de ceux qui ne se laissent pas abattre Les amis, écoutez-moi Nous devons absolument leur marquer un but Ouais ! Les imbéciles Je crois que les terriens ont une expression Adaptée à votre situation Ne pas savoir où l'on met les pieds Le moment est venu pour vous de savoir où vous les avez mis Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ? Une nouvelle super technique ? Intéressant Vas-y, frappe Vous ne marquerez plus un seul but Le coup de grâce TIR ASTRAL Mais quel est donc ce nouveau type de tir ? Cette fois, je l'arrêterai Ma magique ! L'arbitre siffle la fin du match L'Académie Allius l'emporte 32 à zéro Marc est à terre Marc, ça va ? Marc ! Marc ! Marqu ! Marc ! Marc ! Et voilà Désolée, j'ai voulu me rendre utile en jouant ce match à vos côtés Mais je n'ai absolument rien apporté à l'équipe Ne te culpabilise pas, Tori Nous-mêmes n'avons rien pu faire J'espère que Mark va vite se rétablir Oui, avec tous ces missiles qu'il a reçus Il y a vraiment de quoi être dégoûté J'ai toujours pas compris la tactique de la coach Qu'est-ce qu'il lui a pris de faire monter la défense à ce point ? C'est comme si elle leur avait réclamé à Coriakry de nous marquer des buts Jude a découvert leur technique d'attaque Et finalement, ça nous a servi à quoi ? Oui, le résultat est sans appel, 32 à 0 C'est une déroute bien pire que celle de la dernière fois, c'est clair Suite au match contre les services secrets Je pensais que c'était une coach fantastique Allons dire à M. Raymond que nous voulons changer d'entraîneur Attends, Kevin Qu'est-ce qu'il y a, Jude ? Ne me dis pas que tu as l'intention de la défendre Un conseil, tu devrais te méfier de ce genre de personne qui agit de manière insensée Il ne s'agit pas de ça, Kevin Je crois qu'avant de prendre une décision aussi importante Il serait bon de savoir ce que la coach avait derrière la tête Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh ! Qu'est-ce que tu veux savoir de plus ? Comme elle nous l'a fait remarquer Nous étions effectivement tous à bout de force à la fin de la première mi-temps Vous vous souvenez ? A votre avis, qu'est-ce que vous croyez qu'il nous serait arrivé Si nous avions continué à jouer de la même façon qu'à la première mi-temps, hein ? Comment ça ? Nous aurions tous fini à l'hôpital, comme Max et les autres Exactement Tu veux donc dire que la coach a fait ça pour nous protéger ? Ah, mais alors, elle savait ce qu'elle faisait Mais êtes-vous vraiment certain que c'était ce qu'il fallait faire ? Oh ! Nous nous sommes toujours battus jusqu'au bout de nos forces Quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvions Je suis d'accord avec toi, Bobby Sacrifier Mark pour que nous ne nous fassions pas massacrer Ça ne ressemble pas du tout au jeu des Raymond Vous faites fausse route Oh ! Oh, c'est le capitaine ! Ça nous a l'air d'aller bien Attends, Mark Tu es sûr que tu es en état de bouger ? Je pète la forme Ce ne sont que des petites égratignures Aïe ! Tu n'avais qu'à pas faire le malin Mais explique-nous pourquoi tu as dit que nous faisions fausse route Je suis certain que la coach a voulu que ce match nous serve d'entraînement spécial Spécial ? Oui Ça aurait été l'entraînement le plus réaliste que j'aurais vécu de toute ma vie J'ai eu de nombreuses occasions d'être confronté à leur tir Et je vais même vous dire J'ai réussi à suivre la trajectoire du dernier ballon Hein ? Tu es sérieux, Mark ? Oui Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est sur leur super technique que je me suis entraîné C'est vraiment une super technique extraordinaire Regardez, j'en ai encore les mains toutes rouges Mais peu importe Car je vais vous dire Aucun tir n'est imparable Avec quelques entraînements spéciaux supplémentaires Je finirai par arrêter leur frappe Si je comprends bien, tu es en train de nous dire que la coach a sacrifié le match d'aujourd'hui Pour que nous gagnions le prochain En résumé, elle a fait ça pour nous épargner l'hôpital Et pour que tu suives un entraînement spécial Dis, Jude, ça te paraît crédible ? Tout à fait Tout ça, ce n'était donc que... Moi, je le savais que la coach était fantastique Hein ? Coach, vous êtes là ? Écoute, Axel Je veux que tu quittes l'équipe le plus tôt possible Mais, mais, qu'est-ce qu'elle n'a fait la coach là ? Pourquoi veut-elle qu'Axel quitte l'équipe ? Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive à la coach ? Je n'en ai aucune idée Non, s'il te plaît, Axel, attends Qu'est-ce que ça signifie, coach ? Axel ne peut pas quitter l'équipe Expliquez-vous, coach Axel est l'attaquant vedette du collège Raymond Comment allons-nous faire maintenant pour gagner sans lui ? C'est à cause des erreurs qu'il a commises lors du match ? Vous voulez qu'il paye pour ça, coach ? C'est pour ça que vous voulez qu'Axel parte ? Allez, donnez-nous une explication Je vais vous la donner Ma mission est de former l'équipe la plus forte du monde Et pour moi, Axel n'a pas sa place dans cette équipe Tout simplement Mais ce que vous dites ne tient pas debout Axel, attends Marc, où vas-tu ? Mais Axel, tu vas vraiment t'en aller ? Dis, c'est vraiment ce que tu veux Tu as décidé de partir pour de bon, alors Tu réalises dans quelles conditions ? Nous nous sommes faits écraser Le collège n'est plus qu'un tas de poussière Et nos amis sont à l'hôpital Réponds, bon sang Désolé, Marc Mais je crois que nous ne pourrons plus jouer ensemble Mais Axel Axel Nous t'attendrons Reviens-nous vite Mais enfin, qu'attendez-vous de moi ? Vous allez me le dire ? Quelles sont vos revendications ? Mais qu'est-ce que c'est ? Axel a quitté l'équipe des Raymond Mais ce n'est pas le moment de se laisser abattre Nous devons très vite lui trouver un remplaçant Caravan Inazuma, direction le nord A la recherche d'un attaquant de légende Rendez-vous au prochain épisode A la recherche d'un mystérieux attaquant Ça c'est du sport Ça c'est du sport